bon je vais vous montrer une petite technique, vous allez en prendre plein les oreilles moi même je n'ai plus d'oreilles j'ai reçu d'abord ceci du crayon alors je lui ai tout marqué je vais vous expliquer ça c'est des petits roulements HK1412 qui vont sur générique AM6 et derby c'est des petites cages d'aiguilles comme ça donc celle là elle est en parfait état encore ça tourne nickel donc du coup je vais changer avec celle là ensuite balancier carter gauche pardon c'est celui là de l'huile mais sinon il est bien ensuite balancier droit c'est à dire ici les plus gros c'est normal il y a un côté plus gros sur le balancier donc il y en a deux je vais en mettre qu'un c'est la logique balancier gauche ça va là alors ça c'est 8 brequins mais je vais voir parce que j'en ai deux ouvrés et après chacun chez ses choix mais ce que je n'aime pas trop moi sur ceux là tu vois cette bande en caoutchouc qui a tendance à s'enlever tu vois alors tu peux l'enlever si tu veux la monter mais bon je vais pas faire ça c'est un roulement non tout à l'heure donc je vais voir je verrai ça alors ça ça remet ça là du coup ça c'est bon on va pouvoir commencer à remonter tout ce beau monde alors je prends mon petit carton je commence à avoir une flopée de carton alors comment sabler tes carter quand tu n'as pas de sableuse alors je te montre d'abord ce que ça fait parce qu'il faut garder quand même une certaine aspérité on va dire j'ai pas fini c'est le début et le final il faut que ce soit comme ça au mieux que ce soit lisse bon tu t'en fous alors certes tu es un héros mais il y a des traces mais non c'est en train de le mettre comme ça donc tu vois ça donne ça en fait je vais te mettre la lumière faut que tu vois des aspérités comme ça il faut qu'il y ait des aspérités tu vois pas que ce soit lisse polyamor tu vois comme la pâte donc du coup alors attends je me suis à côté j'ai commencé tu vois alors je vais te montrer comment on fait ah c'est passé mon ami c'est pas grave dans la carte donc tu prends ta drimaire tu as vu bon elle a pris ta riche mais c'est pas grave tu mets une pierre dessus tu vois et alors en fait il faut comment dire comment je pourrais commencer attends on va faire autrement dans la nuit ça va être beaucoup mieux tu vas mieux voir sinon comme j'ai de l'habitude aucun intérêt tu vois pas je pense que tu vas t'en faire un peu quoi tu vois alors attends je vais essayer de faire ça bien on va mettre de là comme ça comme ça on va le coller là t'as vu ça là hop au petit wave alors tu prends ta drimaire alors ça va faire un peu de bruit donc j'explique d'abord tu la mets tu vois sur la vitesse rapide c'est à dire comme ça là elle est sur 4 je peux la mettre sur 6 tu vois ça pose pas de problème après tu prends ton carter je vais te montrer où là dessus c'est là où tu verras le mieux je sais pas si je te l'en fous je pourrais le rattraper après moi et en fait t'appuies pas tu vois tu la tiens comme ça t'appuies surtout pas tu vois tu la laisses travailler toute seule tu vois tu vas passer comme ça alors je te montre tu vas faire du bruit tout à fait hein on 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 il faut le mettre et si je te laissera l'aide, on va enlever ensuite, j'agre de la clé on va mettre en place et du coup tu vois ça fait ça il faut que j'y passe partout donc je fais une petite pause je fais ça et je te montre la crée voilà tu vois du coup ça te fait comme le sable on va la poussière après je ne l'ai pas aimé mais là voilà du moins que le passage au milieu il est fait c'est bon faut que ce soit rigueuse comme quand tu passes le sable j'ai plusieurs billes qui viennent frapper et là c'est pareil sauf que c'est ta pierre qui vient faire le boulot tu vois du coup ça fait ça donc là là c'est bon je vais nettoyer maintenant après bon c'est un 75 sur les gros moteurs c'est plus facile sur les gros moteurs tu te prends pas la tête tu enlèves tout ça toute cette partie de ouf tout ça tu le vires comme ça et tu viens je vais prendre mon foot je vais mettre en noir en fait sur les partir de 80 tu peux le faire même au dessus 86 tu peux juste faire gaffe ici tu vois sur 80 86 à la rigueur cette partie tu l'enlève tu vois tout ça tu le vires et t'as pas besoin de faire ça le but c'est que ça aspire direct vers l'eau tu vois enfin là je suis content ça fait propre comme c'est propre il faut pas que ce soit lisse quoi il faut vraiment que ce soit avec lui quoi et là c'est bon donc là je vais les nettoyer comment c'est bon je finis ici tu vois là c'est dit il faut pas que je laisse comme ça comme la main ou la race. Je continue sur celui-là, je t'en vendrai après. Voilà, finito ! Il y a des rigueux partout. Tu le sens, je pense que la image tu le vois aussi. C'est pas des creux. En fait, là sur les côtés, je passe d'abord comme ça sur les côtés, en bas. Là, pareil. Ensuite, on va aller dans l'autre sens, mais c'est pour que tu comprennes. Je vais au plus loin, c'est-à-dire ici, je commence à faire des petits allers-retours, comme ça. Ça passe toutes les formes du carter, tu vois. Et quand tu n'as pas de sableuse, tu fais comme ça. Voilà. On va la rappeler pour voir si ça a bien travaillé. Je te mets là deux minutes. Comment tu es ? Je te reprends. Là, on y arrive. Et là, tu compares, toi. Alors, comme tu peux le voir, je ne suis pas en face. On dirait que celui-là est plus prononcé, mais en fait, non. Pas exactement pareil, les blocs. On dirait qu'il est plus ouvert, tu vois. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Quand tu vois, même en regardant l'image, j'ai un petit doute. Je vais quand même vérifier, tu vois. Je dirais bien que celui-là est plus aplanie. C'est pour ça que c'est long à préparer un carter. Il faut vraiment que ce soit symétrique au plus proche, tu vois. Donc là, tu vois, en voyant ici, je sais qu'on enlève encore, que je repasse. Je vais vérifier, tu vois, avant toute chose, mais tu vois, ici, là. Ouais, ok. Je ne suis pas gaucher, donc. Ouais, tu m'as compris. Alors, en fait, c'est... C'est parti, là. Ça va planir un peu, tu vois. C'est ce que je veux dire ? Là, ça se voit. Si je me mets de loin... Ouais, je planisse le côté droit. Voilà. Donc, tu vois, faire des carter, c'est un peu casse-couille. Là, c'est vrai que c'est casse-couille. Ça prend du temps, quoi, disons. Là, tu vois. Je la planisse encore un peu. Après, je me demande si ce n'est pas une vue d'optique, tu vois. Si je le mets dans les foudres pareil, comme ça, en voiture, tu vois. Tu vois, là, tu vois, là, tu vois pas sur l'écran, mais sur l'image, si tu veux, j'ai un quadrillage, tu vois. Ici, là, j'ai une ligne. Ça m'aide à cadrer, t'as vu. Comme je peux. Non, attends. On va mettre la ligne au niveau de transfert. OK. C'est pour ça que je me suis mis un quadrillage, surtout quand je fais des trucs comme ça. Ça m'aide grandement, tu vois. Je la planisse un peu un poil ici, là, là-bas. Encore un chou ici, là. Je ne sais pas ce que tu vas voir. Ici. Parce que là-bas... Alors, faut pas que tu te goûres de côté, tu vois, parce que forcément, là, les clapets sont là, et tu vois, là, ils sont dans l'autre sens. Donc, tu vois, faut que tu reportes à chaque fois. Donc, là, tu vois, le clapet, direction que l'admission va aller, tu vois. Là, c'est plat. Plus ou moins, tu vois. Alors qu'elle-là... Faut que j'enlève ça, en fait. Cette partie-là, quoi. Tu vois, faut... C'est pour ça que c'est chiant, tu vois. Là, faut bien creuser, en fait. Ça arrive directement, tu vois. Ici, là, tu vois. Et du coup, là... pour que tu comprennes. Voilà. J'ai ce petit bout à enlever encore, tu vois. Et après, à planir. Tu vois. Enlever le noir foncé, là, tu vois, le marquage que j'ai fait au noir. Et ici, à planir, tu vois. Pour que ce soit plus large. Voilà. Bon, mais je continue, hein. Une fois que j'aurai fait ça, je pense que je vous remettrai... Je serai sûrement en train de poser les roulements, quoi. Et après, pour vérifier, c'est pas dur. Là, je t'ai mis en pause le temps de mettre un goujon, tu vois, de chaque côté. Pour vérifier, t'as vu. Si tu vérifies pas, on s'évite la merde. On va prendre une petite AM6, comme on dit qu'il est. Tiens, là, ne tombe pas sur toi. Alors, tu te prends ton petit moteur. Bon, l'échappement, j'adore. Je pense que j'ai pas besoin de te le dire. Alors, pour vous montrer, ça va être 4 couilles, je pense. Un petit mettre ça comme ça. Attends, je regarde d'abord. Voilà. Encore... Oubliageur. C'est pile ou pas là ? Je vais lui choper la lumière un petit peu. Là, faut pas insister, en fait. Ça va. Au pire, je vais creuser à peine un peu. Mais vite fait, t'as vu. À peine un chou ici, là. Mais encore que... Bon, vite fait, quoi. On peine un peu. Après, tu comptes trop le haut, là. Ah, forcément, tu retournes le moteur. C'est joli. Je préfère le préciser quand même. Je regarde, là. Voilà. Faut que je l'écrase un peu, là. Est-ce que tu vois ? Je sais pas, mais après, je prends pas la caméra, là. Je sais pas comment ça se passe dans ma tête. Donc, tu vois, donc, tu ne vois pas. Là, en bas, tu vois, c'est aligné. Donc, ça tombe pile poil, faut pas insister. Là, le ballage du piston arrive pile poil ici. Donc, tu vois, ça va arriver. Foutch. C'est bon. Attends. Je vais te montrer l'autre côté. Pour plus qu'on prenne. Je vais te poser la minute. C'est bon. Ça donne que ça, t'es mis dans ma tête. C'est bon. Foutch. Alors là, je prends un appareil. Tu vois, on va la peine insister. Ça arrive au rat. C'est ce qu'on voulait. Là, c'est bon. Par contre, là, tu vois. Ouais, ouais. Il faut que je creuse en tête. Là, j'ai encore... Ça, il faut vraiment... Ici, il faut vraiment que ça arrive au ratel. Je te montre. Là, il y a exactement... Ah, il n'y a pas ronde pour le coup. Donc, comme tu sais pas, tu fais comme ça. Le monte avec ça. Bon. Stylos. Je viens de lancer là-haut. Donc, tu fais comme ça. Tu ne vois pas. 20 minutes de vidéo, quoi. Ça, ça va vous saouler, j'espère. Après, tu prends celui-là. Tu le retournes forcément. Hop. Tu prends un petit marqueur. C'est la même. Et là, tu n'as plus qu'à comparer. T'as vu. Les deux côtés. Pour voir si c'est... Symmétrique, t'as vu. Et déjà, à vue d'oeil, je peux te dire que non. C'est flagrant, je crois. Alors. Là, tu vois. La jupe du piston. Du carter, je te l'arrive au ratel de là. Donc, ça, c'est très bien. Et là, tu vois, il y a un petit écart. Tu vois. Il faudrait que ça, en fait, ça arrive là, tu vois. Comme là, tu vois. Tu vois. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça, vraiment au rat, tu vois. Je le mets comme ça, tu vois. Alors que là. Tu vois. Il faut que j'en enlève encore un peu, tu vois. Ici, tu vois. Comme ça, voilà. Ici, là, tu vois, il faut que je traise encore un peu. Donc, je vais faire ça. Je pense que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Ou je vous montrerai sur les carters perso. Parce que là, c'est pour un client. Donc, ça commence à être urgent, on va dire très vite. Donc là, ce que je vais faire, parce qu'il y a vu que je suis maniaque, voilà. Je vais mesurer du bord du trait, tu vois. Jusqu'au bord là, pour voir combien il y a. Là, je vais faire pareil. Bon, là, vu d'oeil, tu vois, il y a envie. Mais bon, tu vois, je vais mesurer quand même. Une fois que j'ai mesuré, je prends ma petite mèche. Hop. Une fois que ça c'est fait, je repasse la pierre, tu vois, pour que ce soit tout martelé, comme ça. Après, je chauffe les carters, poste de roulement, bim bam boum, c'est reparti. Donc, comme d'hab, si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Si tu as un problème mécanique, tu me contactes sur Google, sur Restore50. Il y a Stéphane, il s'occupe du site, il te redirigera vers moi, il n'y a pas de souci. Tu lui expliques ton problème. Restore50, je rappelle, c'est si vous voulez prendre un rendez-vous, m'envoyer des moteurs, etc. Pour que Stéphane s'organise. Et après, si tu as un souci mécanique, tu me contactes à Yannick et Amian, et ce sera avec plaisir que je t'aiderai, tu vois. Bon. Mais sur ce, les amis. Tous. Regardez, j'ai tendu. C'est pas magnifique, le petit peupli. Bon bref. Et je continue. Merci de me suivre, c'est sympathique. C'est un plaisir, tu ne peux pas imaginer. Je continue. Oula. Tchous. A très vite. Tchous. Tchous. Tchourney, tchouille, tchouille. Tchouille.